Musique Je suis installé depuis 5 ans maintenant. J'exploite un petit landau dans la plaine aurinoise en système irrigué. Je suis jeune papa de 3 enfants et j'ai converti mon exploitation à l'agriculture biologique. J'ai converti progressivement la ferme sur les 4 premières années par défi technique et par envie de laisser un système le plus durable possible à mes enfants. Aujourd'hui je suis sur un asseulement qui est diversifié avec quasiment une dizaine d'espèces en culture sur les 70 hectares. En faisant des enchaînements de cultures qui permettent de couvrir au maximum les parcelles et le sol pour limiter justement la prolifération des mauvaises herbes en interculture. Donc là mon technicien me permet justement d'amener vraiment une plus-value et d'avoir une construction le plus logique et le plus pérenne possible de la rotation. La CAQ est force de proposition par rapport aux adhérents sur une diversification de culture qui se fait de plus en plus importante et notamment par le biais de filières qui ont été construites récemment ou moins récemment. On peut notamment citer la filière blé dur avec Val Fleury qui est un partenaire local. Il y a aussi la filière soja avec Alpro qui est axée sur la nutrition humaine. Un autre exemple au-delà de ces partenariats locaux, c'est le partenariat que la CAC a avec Maïsadour sur la multiplication de semences de tournesol qu'on a réussi à pérenniser maintenant depuis 10 ans grâce à nos adhérents. Aujourd'hui en termes d'accompagnement technique, la CAC organise des réunions tour de plaine et donc par exemple l'an dernier, on s'est retrouvé chez un des adhérents coopérateurs de la CAC qui recevait un essai variété blé et ça m'a permis de choisir ou de rajouter certaines variétés à mon mélange de blé suite à la visite de cet essai. Aujourd'hui la CAC attache de plus en plus d'importance à diversifier les cultures pour répondre au mieux aux attentes de nos adhérents, que ce soit en conventionnel et encore plus en bio où il y a cette notion qui est encore plus importante de diversification pour allonger les rotations. Par exemple, un exemple chez Mathieu, c'est l'introduction cette année dans son assolement d'une moutarde implantée après la récolte d'un point protéagine. La coopérative me donne aussi l'opportunité de mettre en marché de nouvelles espèces et donc de compléter mon assolement avec des cultures qui m'intéressent agronomiquement comme la moutarde qui me permet de prendre le relais après une récolte de poids précoce, de faire une deuxième récolte dans la même année sur la même parcelle et donc de couvrir cette parcelle avec une valeur marchande de la future récolte et pas juste un couvert qui me sert à nourrir le sol mais qui n'a pas de valorisation économique. Sous-titrage Société Radio-Canada